Musique Seigneur, bienvenue à Agenau, juste derrière l'église Saint-Georges, un joyau roman de cette ville. Ici nous sommes à côté de la fontaine aux abeilles, avec des sculptures assez intéressantes, des petits angelots qui sont par-dessus une ruche avec plein de livres. C'est finalement la formule monastique prix et travail qu'il représente ici. Vous voyez sur les côtés de la fontaine également deux tours et un lion, ce sont les armes, les armoiries des fondateurs du couvent de Nebourg. Pourquoi Nebourg ? Eh bien cette fontaine y a été bâtie. Ce n'est que depuis 1886 qu'elle est ici, à Agenau, puisque le couvent a été détruit, la fontaine a été rachetée et donnée à la ville de Agenau. C'est donc une jolie place qui va nous faire visiter un premier aperçu de cette église Saint-Georges. Cependant, avant d'y rentrer, il faut faire le tour de cette église, il y a plein de choses à voir. Musique C'était un édifice roman, bien sûr, XIIe siècle, qui avait été déjà bâti à la place d'une chapelle romane. Le chœur a été construit par les ouvriers de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, oui, les ouvriers de la cathédrale de Strasbourg, et ça, c'était moitié du XIIIe siècle. Le chœur est gothique. Nous sommes vraiment à la période charnière entre le roman et le gothique. À l'extérieur, toujours de belles choses à voir. Plein de marques intéressantes sur cette église Saint-Georges, notamment sur le côté sud, ces griffes du diable, très profondes en taille. Ce sont sûrement des marques laissées par les épées et les glaives des chevaliers qui venaient ici avant une bataille ou un départ à la guerre, demander la bénédiction de Saint-Georges. Saint-Georges qui est aussi un saint patron pour la chevalerie du Saint-Empire romain germanique. Donc forcément, ça laisse des traces. Ce sont des traces d'épées et de glaives. Nous avons aussi, bien sûr, des marques sur l'autre côté qui sont des étalons de mesure utilisés par les commerçants de la ville de Agno. Et bien sûr, une coudée, ce n'est pas une coudée partout pareille. Donc, il fallait être sûr que la mesure était la bonne. Donc, ce sont ces marques que nous retrouvons sur l'église, à la vue de tous. Il y a également des spirales romanes qui sont très différentes d'un endroit à l'autre de l'église. Juste au-dessus de nous, vous voyez, elles sont complètement pleines. Des cercles parfaits. C'est ce qu'on appelle une spirale d'énergie romane. Et à d'autres endroits de l'église, ce n'est à peine qu'une toute petite virgule qui, en fait, va croître jusqu'à arriver ici à des spirales pleines. Dans le transept sud, il y a le retable du jugement dernier. Il est assez impressionnant. Il faut savoir que le corps central date du 19e siècle. Mais les deux volets sont ici. Ce qui nous intéresse, ce sont des œuvres de Dietbold Martin qui datent de 1496 et de 1497. Il y a l'annonciation de la naissance du Christ sur le volet gauche et l'adoration des mages sur le côté droit. Un retable, tout ce qu'il y a de plus impressionnant. Dans cet autre transept au nord, c'est le retable du Saint-Sacrement. Il a été réalisé au 15e siècle. Au centre, vous voyez la Vierge à l'enfant dans une mandorle rayonnante, entre Saint-André à gauche et Sainte-Barbe à droite. Les volets peints du triptyque représentent Saint-Martin et Saint-Nicolas. La Custode, le Sakramenthiesel, ou Sakramenthäuschen en allemand, date de 1523. Elle a été faite par le sculpteur Frédéric Hamer, un véritable joyau de pierres ciselées. C'est une vraie dentelle. Elle représente le buisson ardent avec ses flamèges torsadées. Dans la flèche tout au-dessus, on distingue le chevalier Saint-Georges. Voici une chaire incroyable dans cette église dédiée à Saint-Georges. Vous y retrouverez Saint-Georges, bien sûr, qui terrasse le dragon juste en dessous. C'est vraiment comme dans un livre d'images, une œuvre complètement folle de Weidt Wagner. Elle date de 1500. Vous aurez sur le devant de la chaire les quatre évangélistes et deux pères de l'église. Il y a Saint-Ambroise et Saint-Grégoire le Grand. Ils ont chacun leurs attributs. Vous pourrez vous amuser à tenter de les reconnaître. Juste en face de la chaire, vous avez un Christ en croix immense. Il fait quatre mètres de haut. C'est Clément de Bade qui l'a fait en 1488. Et il est impressionnant. Vous voyez, les intérieurs des églises ne se ressemblent pas tous. Ici, vous avez des choses anciennes, mais résolument tournées vers la modernité de l'art. Chaque détail compte dans tout le patrimoine alsacien. À bientôt sur Alsace 20. Sous-titrage ST' 501